... Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy. Mon alias d'astronaute, c'est Billy Bob. J'ai volé trois fois dans l'espace. La première fois pour étudier l'atmosphère, la deuxième fois pour ravitailler la station spatiale russe Myr, qui veut dire monde épais en russe, et la troisième fois pour réparer le télescope spatial Hubble sur des navettes spatiales différentes, Atlantis et Discovery, et puis des orbites très différentes en altitude, en inclinaison. Et je suis arrivé là probablement par un concours de circonstances. D'abord, je suis né à une époque où on vivait l'effervescence du spatial avec les missions Apollo. J'avais 11 ans lorsque les premiers humains ont marché sur la Lune et on nous disait à l'école qu'adultes, on pourrait y aller pour les vacances. Et je l'ai cru. Mon père était pilote de chasse aussi, donc j'avais souvent la tête dans les étoiles. Et puis je rêvais de télécommander des machines. Donc j'ai fait beaucoup d'aéromodélisme et mon premier job était de travailler sur des sondes interplanétaires. C'est ce que je voulais être. Je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. C'est-à-dire concevoir sur Terre des machines qu'on envoie très loin, des milliards de kilomètres. Et puis en agissant ici, je fais faire là-bas ce que je veux ici. C'est une forme d'augmentation de l'être humain en quelque sorte, puisque une sonde qui part dans l'espace, c'est un peu nos yeux, nos oreilles et des instruments scientifiques qui acquièrent du savoir pour nous rendre plus savants ici sur Terre. Mais j'étais un peu aventurier aussi, puisque j'avais tous mes brevets de parachutisme, mon brevet de pilote privé. Et donc quand il y a eu un appel à candidature pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français, il y a maintenant 36 ans, je me suis dit, mais c'est pour moi. C'est fait pour moi. Je me suis senti soudain être destiné à cette vocation. Parce qu'astronaute, ça veut dire deux choses. C'est travailler comme opérateur de machine. Et la deuxième chose, dans l'espace. Enfant, je rêvais d'aller dans l'espace, mais pour le fun. Pas pour y exercer un métier. Être astronaute, c'est à la fois avoir envie d'aller dans l'espace et en plus d'y être pour travailler. Au service, bien sûr, de la science, de la connaissance, puisque à ce jour, tous les vols habités sont réalisés par des professionnels dans le cadre de programmes d'exploration au sens large. L'exploration, ça se fait pour l'univers avec des télescopes, pour le système solaire, les planètes avec des sondes qu'on envoie physiquement sur place, et puis autour de la Terre ou parfois autour de la Lune, mais il y a 50 ans, avec des humains, des hommes et des femmes. Si vous demandez à un astronaute quels sont tes souvenirs les plus forts, ceux qui reviennent en premier, c'est probablement un mixte sur le plan professionnel de l'accomplissement de missions très difficiles en équipe, donc la fierté d'avoir rempli des missions avec succès, et sur le plan personnel, sensoriel, émotionnel, même intellectuel et spirituel, c'est ce qu'on appelle l'overview effect, ce bouleversement que nous vivons et que nous gardons pour toujours en nous d'avoir observé la Terre de beaucoup plus loin que d'habitude. On se sent détaché, alors qu'on n'est pas si loin finalement, à quelques centaines de kilomètres seulement d'altitude, mais c'est suffisant pour voir la Terre sur, pour voir d'abord qu'elle est bien ronde, qu'elle est finie, avec un horizon du champ de vue qui porte à 2500 kilomètres. Donc on voit beaucoup plus loin qu'on n'a jamais vu. On voit la France, par exemple, dans son champ de vue entier. Et en plus, ça change très vite, puisqu'on voyage à 28 000 kilomètres à l'heure. Et le contenu est très beau, c'est très coloré, contrasté, avec à la fois la Terre puissante en tant qu'être vivant, climatique, géologique, tectonique, cosmique, avec des impacts d'astéroïdes qui laissent des traces énormes qu'on voit à l'œil nu depuis l'espace, des impacts d'astéroïdes il y a des millions d'années, ou des uragans, des grands panaches de fumée sur des milliers de kilomètres venant de grands volcans. Mais en même temps, la fragilité du vivant, dont nous faisons partie, qui est manifeste lorsqu'on regarde la couche de gaz vue sur sa tranche, qu'on appelle l'atmosphère, et qui nous permet de vivre. À l'échelle de la planète, d'un globe terrestre de cette taille, l'atmosphère, c'est moins d'un millimètre. C'est un demi-millimètre. Et là, on se dit, nous sommes vraiment fragiles. Nous dépendons d'un équilibre stable, mais fragile, entre l'océan, l'atmosphère, et puis toute la biodiversité qui permet aux vivants d'être pérennes malgré les cataclysmes qu'ont connus déjà la Terre pour des raisons naturelles. Donc voilà, c'est une prise de conscience de la fragilité de notre biosphère, dont nous faisons partie. C'est pour ça que moi, je n'aime pas dire la Terre est fragile. La Terre, elle nous survivra. Elle nous survivra. C'est nous qui sommes fragiles. Et c'est bouleversant parce que c'est beau. C'est beau, c'est... On en pleure, même si vous êtes le plus endurci des astronautes, vous avez des larmes aux yeux. Et on le vit à plusieurs, on se pince entre nous. Tu te rends compte ? On est vraiment là ? C'est nous ? On n'est pas en train de rêver ? Qu'est-ce que c'est beau ? Regarde l'Himalaya, regarde les atolles turquoises de Polynésie. Ces déserts, ces forêts tropicales, ce panache de fumée avec le vent qui crée des vortex, le reflet du Soleil sur l'océan qui nous permet de distinguer les courants, les variations de température, l'éclosion de phytoplanctons avec toutes ces variétés de turquoise, et tout ça sur un fond noir, vide, absolu, à l'infini du cosmos. Parce qu'on ne voit pas les étoiles. Depuis l'espace, si vous regardez par le hublot, depuis votre lieu de travail, c'est noir, vide, à l'infini. Pour voir les étoiles, il faut penser à prendre le temps pendant la phase nocturne de l'orbite, toutes les 45 minutes. On passe du Soleil, se lève ou se couche, 32 fois par jour. Mais donc la moitié de chaque orbite se fait de l'autre côté du Soleil, de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. On est à toutes les lumières dans le cockpit. On attend une dizaine de minutes que les bâtonnets s'activent, les cellules de la rétine dédiées à la vision nocturne. La pupille s'agrandit au maximum. Et là, c'est tapissé. C'est tapissé de milliers, de dizaines de milliers d'étoiles. Et de la voie lactée, c'est coloré. Et c'est peut-être aussi beau et aussi bouleversant que la vue de la Terre. Mais la vue de la Terre, on la voit en permanence, de jour, de nuit. Si on est sur une orbite inclinée par rapport au plan de l'équateur, pendant 45 minutes, on survole le côté nord, l'hémisphère nord, où c'est l'hiver, tout est blanc. Et 45 minutes plus tard, on survole la saison opposée. L'hémisphère sud est toujours à la saison opposée, l'hémisphère nord. On change de saison toutes les 45 minutes. On change d'éclairage toutes les 45 minutes. Ça va très vite. Et donc, on se sent peut-être un peu Superman. Parce que tout ça, en fait, en plus, on le vit en flottant, librement, dans la cabine. Nous sommes en impesanteur. Il n'y a aucun obstacle pour nous freiner ou nous arrêter. Contrairement ici, où ce fauteuil m'empêche de tomber vers le centre de la Terre qui m'attire. Donc, l'apesanteur, ce n'est pas l'absence de poids. C'est l'absence d'obstacles qui me freinent ou qui m'arrêtent dans ma chute libre. Et le fait de le faire en flottant fait qu'on ne sent plus son corps. On arrive même à oublier qu'on a un corps. Puis parfois, on baisse les yeux. Ah ben tiens, j'ai des jambes. J'avais oublié. Donc, on est juste une conscience flottante qui est juste livrée à ses sens. Notamment à la vue qui porte très loin et avec un paysage magnifique, contrasté. Et puis, les émotions, les frissons lorsqu'on assiste à des phénomènes spectaculaires comme les aurores polaires. Les aurores boréales, les aurores australes qui sont dépendantes de l'activité solaire qui interagissent avec le champ magnétique. Parfois, on voit des étoiles filantes sur fond de Terre. La première étoile filante que j'ai vue depuis l'espace, j'ai cru à un moment que c'était un ovni. Je vois une lumière très brillante qui traverse le champ de vue et puis à grande vitesse. Et on se dit avec les collègues qu'est-ce que c'est que ce vaisseau à cette vitesse ? C'est impossible. Et puis, bien sûr, on a réalisé rapidement c'est une étoile filante parce qu'une étoile filante est en fait un caillou qui rentre dans l'atmosphère. Donc, ça se passe sous nos yeux entre nous et la Terre. On a l'habitude de les voir sur fond du ciel mais là, on les voit sur fond de Terre. Et tout ça, ça nous fait prendre conscience que la Terre est un vaisseau spatial comparable au nôtre. Voilà. Et on se dit qu'on devrait la gérer comme nous, on gère notre propre vaisseau spatial. C'est-à-dire ne pas gaspiller, recycler. On recycle toute l'urine en eau potable dans l'ISS aujourd'hui. C'est ne pas consommer plus de ressources chaque jour que ce que l'environnement nous procure. Ne pas manquer de ressources avant la fin de la mission. Et puis, être toujours dans un état d'esprit de vivre le mieux possible en sécurité et le plus longtemps possible. L'ISS est habité en continu depuis 20 ans. Et ça marche bien. Et on est à plusieurs cultures de plusieurs origines différentes à travailler ensemble. en ce moment à bord, vous avez Américains, Russes, Japonais, Européens et parfois, il y a aussi Canadiens. Et ça marche. Donc voilà, quand on a un grand but noble que j'appelle la quête du savoir qui satisfait la nature curieuse de l'homme qui va au-delà de juste chercher où est-ce qu'il y a la nourriture, où est le danger, où est l'abri où peut-je me protéger. L'humain, lui, c'est un peu un mystère d'ailleurs. On ne sait pas qu'est-ce qui lui rend cette conscience supérieure. il cherche à savoir pourquoi on est là, pourquoi je suis là, d'où je viens, où je vais, quel est mon rôle dans ma vie, quel est le rôle de l'humanité, quel est notre destin. Et ces questions, on y répond en explorant, en explorant les océans, l'infiniment petit, le cerveau et en explorant l'espace. Quand on regarde la planète comme ça et qu'on en tombe amoureux et qu'on a envie de mieux la connaître, mon fantasme d'astronaute, c'est connaître la Terre visuellement par cœur. Je me débrouille déjà pas mal parce que mon premier vol, c'était un vol dédié à l'étude de l'atmosphère. On volait sur le dos en permanence et j'étais très souvent à genoux sur les hublots du plafond à regarder la Terre défiler avec un atlas pour reconnaître. J'ai des amis russes qui ont volé plusieurs fois six mois dans l'espace. Vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit sur Terre, estuaire, ville, montagne. ils vous donnent le nom, ils vous disent comment ça s'appelle, dans quel pays ça se trouve, ils connaissent la Terre par cœur. Et cet amour pour la planète nous amène à la chérir et à nous inculquer le devoir de transmettre ce sentiment que nous avons en tant qu'astronaute vivant cette expérience de l'overview effect, comme on dit en anglais, c'est l'effet de vision globale depuis l'espace. Et on ne peut pas s'empêcher de la comparer à notre vaisseau. Quelle est la différence fondamentale entre un vaisseau spatial habité et un vaisseau automatique ou une sonde interplanétaire ou un satellite ? Il n'y en a qu'une seule. Tous les systèmes sont communs. Il faut un système qui fournit l'électricité avec les rayons du soleil, un système qui régule la température parce que les températures varient de moins de 100 degrés à plus de 100 degrés. Il faut ainsi de l'électronique, de la communication, de l'énergie, de la propulsion pour corriger l'orbite. Mais il y a un système qui n'existe que dans les vaisseaux habités. C'est le système qu'on appelle système de support vie et de contrôle de l'environnement. C'est le système qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la pression, la température, l'humidité et nourrit l'équipage. Quand on regarde la Terre et qu'on se dit mais c'est un vaisseau spatial la Terre et nous sommes tous membres d'équipage par opposition au passager. Le passager il s'installe, il ne connaît rien, il attend qu'on s'occupe de lui. Un membre d'équipage il a une responsabilité dans la gestion du vaisseau. Et nous les humains nous sommes tous membres d'équipage du vaisseau spatial Terre avec entre autres la priorité c'est préserver, entretenir le système de support vie et de contrôle de l'environnement qui permet à la biosphère d'exister dans la durée. Et quel est le principal système qui remplit ses fonctions ? C'est l'océan. Et je l'ai appris en étant astronaute parce que quand vous êtes astronaute vous recevez des cours de géographie, de géologie, de climatologie, on nous apprend à comprendre comment fonctionne la Terre et c'est comme ça que j'ai appris que l'océan est le principal producteur de l'oxygène que nous respirons. Il vient aussi des plantes aériennes mais plus de 50% vient de la photosynthèse des plantes aquatiques, du phytoplancton. C'est le principal absorbeur du gaz carbonique, c'est l'océan qui est le principal régulateur de la température, de l'humidité, qui nourrit la moitié de la population. C'est pour ça qu'il faut préserver les océans. Et préserver les océans, ça ne commence pas au bord des plages, ça commence à la source des rivières qui se jettent dans les fleuves, dans les lacs et qui à un moment donné arrivent dans l'océan. Mais il faut aussi préserver l'atmosphère qui va avec. L'atmosphère est une couche de gaz qui est entretenue par l'océan, par un équilibre physico-chimique. Et puis bien sûr, il faut maintenir la biodiversité. Vous savez pourquoi depuis 40 ans, on sélectionne les astronautes parmi des professions qui n'ont rien à voir. Au départ, on sélectionnait parmi les professions qui sont les plus proches. Parce que le métier d'astronaut, c'est quoi ? Ce n'est que ça d'ailleurs. Opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Opérateur, c'est quoi un opérateur ? C'est quelqu'un qui agit sur des commandes, des manches de pilotage, un volant, des interrupteurs, en fonction d'informations qui lui sont présentées sur un écran. Quand vous conduisez une voiture, vous êtes opérateur d'une machine. Sauf que nous, c'est très complexe. Par exemple, dans le cockpit de la navette spatiale, il y a 1000 interrupteurs. Et je peux vous dire qu'ils sont importants. Et plus de 20 ans après mon troisième vol spatial, vous me mettez dans le cockpit d'une navette spatiale, je vous donne le nom de chaque interrupteur et je vous dis à quoi il sert. Alors, en environnement extrême, pourquoi ? Parce que dans l'espace, la pression est à zéro et les températures varient de moins de 100 à plus de 100 degrés. Hostile, parce que dans l'espace, nous sommes soumis au rayon cosmique et au risque d'impact de micrométéorites et de débris, qui sont les risques principaux en orbite, qu'on a toujours su très bien gérer puisqu'à ce jour, on n'a jamais perdu d'humain en orbite terrestre. On a perdu malheureusement quatre équipages, mais que dans la phase atmosphérique de montée ou de rentrée. Confiné, vous comprenez pourquoi ? Environnement confiné, parce qu'on ne peut pas sortir. Dehors, il ne fait pas beau. Mais je dirais, nous, terriens, on est confinés. La Terre est notre lieu de confinement. On n'est pas capable de vivre dans la durée éternellement ailleurs que sur Terre et isolés. Parce que quand nous sommes dans l'espace, nous sommes loin de toute aide possible immédiate. On ne peut pas tout éteindre et appeler le réparateur. On ne peut pas ramener le vaisseau au garage pour lui demander de réparer une fuite. Il faut qu'on se débrouille tout seul, avec l'aide du sol par la radio évidemment. Et vous pouvez faire le parallèle avec la Terre. La Terre est isolée. depuis l'espace, vous la voyez, elle est finie, elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Elle est isolée parce qu'il n'y a rien dans les alentours pour venir nous aider. Il y a le soleil, heureusement il est là, c'est lui qui nous amène l'énergie, qui nous permet de vivre. Il y a la lune qui stabilise nos saisons et sans la lune, probablement que le vivant n'aurait pas été pérenne comme ça sur des milliards d'années sur Terre. Mais il n'y a rien d'autre. On ne peut compter que sur nous-mêmes comme un équipage qui ne peut compter que sur lui-même en cas d'urgence. Quand on regarde la Terre, il y a cet effet sensoriel qui a tout de suite une conséquence émotionnelle au point d'avoir des frissons, des larmes aux yeux, du bonheur, du pur bonheur de voir que cette planète est magnifique et qu'on réalise à quel point on a la chance de vivre sur ce corps céleste qui est magnifique et qui n'a pas d'équivalent dans tout le système solaire et probablement dans peu de systèmes solaires différents. On cherche. On en est à 4000 à 5000 exoplanètes mais on ne sait pas si elles ressemblent à la Terre. Donc voilà, on est amoureux et après, il y a une démarche intellectuelle, comme je vous le disais, qui consiste à chercher à comprendre comment la Terre fonctionne en tant que vaisseau spatial naturel et puis l'étape suivante, c'est la réflexion spirituelle sur la création. Qui ou quoi a pu créer cet être cosmique aussi extraordinaire, aussi beau, aussi magnifique, aussi éblouissant, aussi émerveillant que cette planète qui est sous nos yeux ? Alors ceux qui sont croyants, ils ont leur réponse mais sinon, c'est difficile de penser qu'un pur hasard a créé cet objet qui est devant nous. Donc on se pose toutes ces questions, on n'a pas forcément les réponses mais tout ça alimente un amour, un respect et puis l'envie de pousser tous les terriens à se poser les mêmes questions et à s'approprier ces mêmes démarches de respect. Voilà, de respect de notre environnement. On a de la chance de vivre sur une planète qui est merveilleuse, qui nous apporte de l'énergie, de la nourriture, un équilibre, des paysages spectaculaires qui nous mettent en émoi et en oh, comme on dit en anglais, où on tombe en admiration et on prie devant ce sacré qui nous est offert. et donc c'est notre devoir de le transmettre. C'est pour ça qu'en plus de 33 ans d'activité d'astronaute, j'ai dû visiter un millier de classes d'élèves, primaires, collèges, lycées, classes prépa, universités, parce que comme disait Michael Collins qui est décédé il y a quelques jours, il faudrait qu'on emmène dans l'espace un poète, un prêtre, un sociologue, un philosophe, parce qu'il serait mieux raconté que nous qui sommes des opérateurs techniques, ce que nous vivons. Un opérateur, un pilote de chasse n'est pas forcément bien formé pour savoir transmettre les sensations, les émotions, les réflexions, donc un jour j'espère qu'on y arrivera à amener des artistes. Alors c'est clair que pour être astronaute il faut l'avoir voulu. On n'est jamais allé chercher quelqu'un en lui disant on aimerait bien que tu deviennes un astronaute parce que tu as le bon profil. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle de répondre à un appel à candidature, la démarche volontaire de répondre à chaque appel pour aller aux tests psychologiques, psychotechniques, psychomoteurs, les tests médicaux, les interviews, etc. Personne ne nous oblige à accepter une mission spatiale. Une fois que vous êtes astronaute, on nous propose une mission, on l'accepte de notre plein gré et une fois qu'on l'accepte, on se sent le devoir de l'accomplir avec succès. Chez les astronautes, le sens de l'engagement est très très fort. Aujourd'hui, chez les astronautes, vous avez océanographe, vulcanologue, vétérinaire, chimiste, biologiste, physiologiste, physicien nucléaire, astrophysicien, chirurgien cardiaque. Alors, vous pouvez me demander mais pourquoi ? Parce qu'une fois ré-sélectionnés, on est tous formés au même job. On est tous formés à notre métier d'opérateur de machines complexes. Comment fonctionnent nos machines ? Comment les utiliser ? Ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez savoir comment fonctionne une voiture sans savoir conduire ou savoir conduire sans savoir comment fonctionne une voiture. Ce n'est pas la même chose. De même que pour la planète Terre, on peut très bien savoir comment elle fonctionne, c'est le rôle du GIEC, mais sans savoir comment la piloter, comment la gérer. C'est le rôle des politiques et de l'ONU. Donc, voilà, notre métier, c'est apprendre l'entraînement, comment fonctionnent nos machines. Alors, les machines, c'est le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique et tout un appareillage scientifique très complexe. On a des microscopes électroniques, des séquenceurs d'ADN, des congélateurs à moins 80 degrés, des différents types d'échographies, d'électroencéphalogrammes, des fours pour tester des nouveaux matériaux, etc. Pourquoi on sélectionne parmi ces métiers aussi variés ? C'est pour diversifier l'équipage. Si vous n'avez dans un équipage que des pilotes, ils vont tous résonner de la même façon. Mais si vous avez dans un équipage un pilote, un ingénieur, un océanographe, un médecin, un plongeur, comme nous n'avons pas la même formation académique, la même expérience de formation ni la même expérience professionnelle, on ne va pas résonner de la même façon. Donc, en cas de problème combiné, on a souvent des pannes combinées, eh bien, on augmente la capacité du groupe à trouver des solutions innovantes à de nouveaux problèmes. c'est la loi numéro un que nous enseigne la nature. C'est le fait que la nature est très diversifiée qui permet, quand il y a une pénurie ici ou un surplus là, eh bien, les populations, il y a un équilibre parce que tout le monde est nécessaire à tout le monde dans la nature. entre les plantes, les animaux, dont font partie les humains, les insectes, les oiseaux, on a tous notre rôle à jouer. Nous, les humains, on a un rôle à jouer pour pérenniser non seulement notre espèce, ça c'est notre instinct de survie, mais pour pérenniser l'ensemble de la biosphère parce qu'elle est indispensable à la pérennisation de notre propre espèce. Un humain qui croit qu'il peut se satisfaire juste de faire attention à son espèce et à aucune autre, il n'a rien compris et c'est pareil dans l'espace. Dans l'espace, on fait appel à tous les métiers, on a besoin de tout le monde. On a toujours quelque chose à apprendre de celui qui vient d'un autre milieu et réciproquement. C'est ce qu'on appelle l'écoute active, ne pas attendre égoïstement d'entendre quelque chose d'intéressant quand l'autre parle, mais se poser la question pourquoi pour l'autre c'est important de dire ce qu'il ou elle est en train de dire maintenant. C'est un acte de générosité. Et dans l'espace, l'écoute active est un des facteurs parmi d'autres vitaux pour l'esprit d'équipe et réussir. L'humilité, c'est juste dans le milieu scientifique, on n'est jamais sûr de tout bien savoir. Je sais ce que je sais, mais peut-être que dans ce que je sais, il y a des choses qui sont fausses parce qu'on ne le sait pas encore qu'elles sont fausses, mais on l'apprendra plus tard. C'est le cas des lois de la physique qui ont fait qu'évoluer depuis Newton avec la mécanique quantique, la relativité générale d'Einstein, etc., qui ont bouleversé les connaissances qu'on avait auparavant, mais c'est pareil dans tous les domaines. Et il faut toujours se dire j'en sais très, très peu par rapport à la somme de connaissances « out there » comme on dit en anglais, qui est présente quelque part là dans les cerveaux de tous les êtres humains qui sont sur Terre. Donc on a toujours à apprendre de son prochain. Et ça, c'est une règle dans le métier d'astronaute. Ne jamais se croire le meilleur qui sait tout, ne me faites pas la leçon, « je sais ce que j'ai à faire ». Alors effectivement, le travail d'équipe est fondamental dans la réussite d'une mission difficile mettant en jeu des machines complexes, donc des savoirs complexes, complémentaires. Alors, il y a une façon très simple de définir l'esprit d'équipe, enfin, la recette, c'est celle de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, leur donner chaque détail de ce qu'ils doivent faire. En gros, ne pratique pas le micro-management autoritaire. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mère. Si au sein de l'équipe, chacun a la même réponse à la question « pourquoi je fais ce que je fais ? », c'est gagné. Sans même aller plus loin. Parce que chacun fera ce qu'il faut, il demandera plus de formation, il écoutera plus son prochain pour réussir. Il aura conscience que le succès de la tâche affectée à chacun dépend du succès de la tâche de l'autre. Donc il faut s'aider mutuellement. C'est fondamental. Comme il y a cette anecdote de Kennedy qui visite une salle blanche dans laquelle on assemble un satellite à l'époque d'Apollo. Une salle blanche, c'est comme ça qu'on appelle les salles où on filtre beaucoup de poussière qui est censée être très propre. Et puis on venait de changer du matériel et il y a quelqu'un qui balayait. Et il lui demande mais qu'est-ce que vous faites ? Et la personne répond j'aide mon pays à mettre un homme sur la lune. Il s'est approprié le but. Alors c'est pas toujours facile de savoir définir le but simplement et une fois défini simplement, savoir le faire s'approprier par tous les membres de l'équipe. C'est ça le rôle du leader. Pour moi, les qualités humaines fondamentales chez l'astronaute, de mon ressenti et de l'observation chez mes collègues, c'est d'abord le sens de l'engagement. J'ai accepté une mission, je m'engage à aller jusqu'au bout. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne se passe pas comme prévu, je ne craquerai pas en abandonnant, en disant je n'ai plus envie. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu un astronaute le jour du décollage refuser d'aller vers le pas de tir. Et tout ça, ça demande de la construction. C'est pour ça qu'on a un entraînement qui est très long, plus long que la mission elle-même. Nous sommes la seule discipline au monde, je crois, dans laquelle nous sommes, nous passons moins de temps à être productifs que de temps à nous préparer à être productifs, l'entraînement. Et la deuxième qualité, c'est l'écoute active. C'est-à-dire avoir le don presque inné, et s'il n'est pas totalement inné, c'est au moins le développer pendant l'entraînement, de l'esprit d'équipe. C'est-à-dire savoir adhérer à une vision, savoir faire confiance dans les collègues en les écoutant, en leur disant honnêtement ce que je pense, et en travaillant pour être compétent. Le sens de l'engagement et l'esprit de solidarité intellectuelle, technique, opérationnelle au sein de l'équipe qui comprend non seulement l'équipage en vol, mais celui qui est au sol. Ce n'est pas du tout la honte pour un astronaute d'appeler Houston, Houston, on a un problème. Je dis ça, je fais allusion à Apollo 13. À chaque fois qu'on a connu les pires catastrophes qui puissent arriver en milieu confiné, donc il y a eu l'explosion d'un réservoir d'oxygène dans Apollo 13 et dans la station russe Mir, on a connu un feu qui a provoqué une fumée tellement épaisse que les astronautes ne voyaient même pas leurs doigts à bout de bras. Ils ont cherché leur masque à gaz à tâtons. On a connu, la même station Mir a connu une collision qui a arraché un équipement qui a créé une fuite de gaz d'atmosphère intérieure. ils ont perdu un tiers de l'atmosphère avant de pouvoir colmater, pas colmater, mais d'isoler la fuite, c'est-à-dire fermer la porte du module où se trouvait la fuite. Mais à chaque fois, on a sauvé l'équipage. Grâce, bien sûr, à une conception intelligente du vaisseau avec les redondances, une bonne écriture des procédures parce qu'une machine complexe ne s'opère pas, ne se manœuvre pas sans respecter des procédures mises au point par un long processus d'écriture, de réécriture, de mise au point, etc. Mais aussi, beaucoup, le succès de ces missions, de sauvetage des équipages parce que le sol était là avec son expertise. Voilà, donc il n'y a pas de place pour l'ego dans l'espace, même si on l'a tous à plus ou moins niveau à l'intérieur de nous-mêmes. On aura des problèmes parce que nos machines sont très complexes et il n'y a rien de complexe qui fonctionne sans que par moment il y ait une panne de ci ou de là et on saura s'en sortir. Donc les instructeurs qui n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution, ils nous mettent parfois avec le feu à bord, le court-circuit, la fuite d'air, la fuite de carburant, le manche de pilotage qui ne répond plus, il faut trouver la solution. Alors au début de l'entraînement, il nous arrive de mourir, pas beaucoup, une ou deux fois peut-être maximum parce qu'on est un peu rouillé et on rentre chez soi, on n'est pas fier. Mais à l'approche de la mission, à deux mois du vol, on est superman. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, on est très fort. Mais l'entraînement consiste à nous former comme des problèmes-solveurs, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes qui, face à une situation inattendue ou redoutée ou de panne, eh bien, saura se concentrer sur la recherche et l'application de la solution. Le conseil très simple aux enfants qui acceptent la mission Objectif Lune, c'est de constamment penser à leur mission, en tout cas, de penser à l'objectif de leur mission dès qu'ils ont la moindre envie de craquer ou d'arrêter. Lorsque vous êtes face à l'adversité ou à la difficulté ou quand il y a une idée qui vous passe par la tête d'avoir envie d'arrêter, c'est tout de suite se reconnecter à l'objectif. Pourquoi je fais ce que je fais ? Ah oui, Objectif Lune. Ce que je trouve fantastique chez l'être humain, probablement chez l'animal aussi, mais on ne sait pas trop, c'est la capacité à s'émerveiller et qui est en nous tous. Tous les astronautes ont pleuré en regardant la Terre. Même le plus endurci des astronautes comme Matt Kowalski joué par Georges Cunet dans le film Gravity, c'est son quatrième vol, il a tout vu, c'est le cake et à trois reprises, on le fait s'émerveiller devant la vue de la Terre. La jeunesse a cette capacité. La jeunesse de base, elle a une capacité à s'émerveiller. Donc donnons à la jeunesse la capacité à s'émerveiller devant des grandes choses. Donnons-leur des raisons de s'émerveiller. Et elle nous emmènera très loin. C'est la jeunesse qui fait le futur de demain. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui sera aux commandes du vaisseau spatial Terre demain, dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc c'est très important de les éduquer. C'est la priorité numéro un. Vous savez, les guerres naissent de l'ignorance. Et ce à quoi participe l'exploration, mais pas que l'exploration, dont la quête de base, c'est la quête du savoir, c'est l'augmentation des connaissances, on explore pour augmenter nos connaissances. Et avec les connaissances vient le savoir, et avec le savoir vient la sagesse, et avec la sagesse, eh bien, l'envie de rester en paix. Eh bien, émerveillez-vous, écoutez vos aînés qui ont des choses à vous apprendre, intéressez-vous à ce qui vous entoure. L'école ne marche pas forcément pour tout le monde, mais même ceux qui ne sont pas bien câblés mentalement ou psychologiquement ou physiquement pour aller à l'école, il y a d'autres façons d'apprendre. Voilà. Restez curieux, apprenez, émerveillez-vous, et puis donnez aussi des leçons aux plus grands, parce que vous avez des leçons à leur donner.